Un jour, j'ai vu une vidéo de Léa Herbreteau sur l'arc narratif de personnages et ça a été une révélation. Depuis, je me suis beaucoup intéressée à ce concept d'arc dramatique qu'on appelle aussi arc narratif ou arc scénaristique et c'est vraiment devenu un outil d'écriture indispensable pour moi. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert dans un roman ? Comment on le construit ? Toutes les réponses à vos questions dans cette vidéo. Dans Une Bonne Histoire, vous avez normalement deux dimensions. La première, c'est l'intrigue, la suite des événements, la quête, l'objectif principal que le personnage va poursuivre. Et sous la surface, vous avez l'arc narratif qui est plutôt lié au thème. L'arc narratif de votre protagoniste, c'est la façon dont le personnage va se transformer en bien ou en mal au cours de l'histoire. Effectivement, à la base d'une histoire, vous avez un personnage qui a un objectif et qui rencontre des obstacles pour l'atteindre. Et donc ces obstacles, ils peuvent être extérieurs ou intérieurs. Les obstacles extérieurs, ça peut être toute la malchance du personnage, tous les antagonistes, les seigneurs des ténèbres, les traîtres, etc. Tout ce qui veut barrer la route. Et il y a aussi les obstacles intérieurs. Et ça, c'est toutes les faiblesses, les défauts du personnage. Tout ce qui l'empêche d'être vraiment heureux en tant que personne. Et tout ce qui va aussi tendre à empoisonner sa relation aux autres. Donc ça peut être de la timidité, de la jalousie, de l'égoïsme, de l'avarice. Bref, tous les thèmes des pièces de Molière. Ces faiblesses, elles créent ce que John Truby appelle un besoin moral. Et donc le besoin moral, c'est ce que le personnage doit accomplir pour combler ses faiblesses et devenir une meilleure personne. Devenir plus heureux et devenir plus sympa avec les autres. Au cours du récit, le personnage va donc être amené à se transformer, à apprendre une leçon. Éventuellement à changer de croyance sur lui-même, sur les autres et sur le monde qui l'entoure. Ce qui complique cette transformation, c'est que le personnage, comme à peu près tous les êtres humains, n'a pas vraiment envie de changer. Si on le pousse à changer, il va résister à cette poussée, ça va créer du conflit. Jusqu'à ce qu'il se rende compte, soit que ce qui poursuit dans le cadre de sa quête, c'était pas la bonne chose à poursuivre, c'est pas quelque chose de bien pour lui. Soit que c'est quelque chose de bien, mais qu'il se prend pas de la bonne façon et qu'il doit changer quelque chose dans ses méthodes, dans son mode de vie, pour y arriver. On dit qu'au début de l'histoire, le personnage se raconte ce qu'on appelle un mensonge, c'est-à-dire une idée fausse qu'il a de lui-même et de la réalité autour de lui. Souvent, le personnage ne se rend donc pas compte de ses propres défauts, en tout cas il n'a pas conscience de leur importance, ni de la façon dont ses défauts l'empêchent d'atteindre son objectif. Je vais vous donner quelques exemples. Dans Orgueil et préjugé, le défaut principal de l'héroïne Elisabeth Bennet, c'est, c'est préjugé, c'est facile, c'est qu'elle se croit très maligne. Elle se croit capable de juger parfaitement les gens d'après la première impression qu'ils lui font. Dans le film Thor, de Marvel, le premier, le mensonge que Thor se raconte à lui-même, c'est que sa force divine lui donne tous les droits. Dans le roman La Voix des Rois, de Brandon Sanderson, le héros caladin est convaincu que toutes les personnes qu'il essaye de sauver meurent à cause de lui et qu'il ferait mieux d'arrêter de se soucier des autres. Ou encore, ça c'est un schéma très classique dans les romances, mais dans mon projet de roman en cours, l'héroïne croit qu'elle n'est pas assez bien, et du coup pas assez bien pour être aimée. Et c'est à cause de ce mensonge que le personnage n'a pas conscience de son besoin moral. Donc tout l'enjeu de l'histoire, l'enjeu thématique, ça va être que le personnage principal prenne conscience de son mensonge, découvre quelle est la vérité, c'est-à-dire la proposition inverse, et du coup puisse se transformer. Mais il y a vraiment besoin d'avoir cette prise de conscience. Je parle principalement du protagoniste, mais bien sûr, votre histoire sera d'autant plus intéressante que tous les personnages auront ses défauts, ses faiblesses à surmonter. Si le personnage croit aussi fermement en son mensonge, c'est généralement à cause d'un spectre. Ce qu'on appelle le spectre, c'est une blessure, c'est un événement traumatisant qui est arrivé dans le passé du personnage, et qui l'a convaincu du mensonge. En gros, c'est une cicatrice émotionnelle qui s'est mal refermée. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de creuser le passé de ces personnages, leur backstory. En général, on répartit les spectres en trois catégories. La première, c'est la culpabilité. Le personnage se reproche un échec ou une lâcheté, il en éprouve de la honte ou du remords. Ça peut être à tort ou à raison. Par exemple, vous pouvez avoir un personnage qui croit qu'il a tué quelqu'un, alors qu'en fait la personne n'est pas morte. La deuxième catégorie, c'est le chagrin. Là, le personnage est hanté par une perte, par une rupture ou par un deuil. Et la troisième catégorie, c'est l'injustice. Le personnage croit avoir subi un tort et il en éprouve du ressentiment, voire une envie de vengeance. Là encore, ça peut être à tort ou à raison. Évidemment, si vous voulez être très sympa avec vos personnages, vous pouvez cumuler les catégories de spectres. Par exemple, faire en sorte que le personnage croit avoir tué la personne qui l'aimait, donc il subit à la fois de la culpabilité et du deuil. Ou une personne qu'il aime a été tuée lors d'un accident causé par un chauffard qui n'a jamais été attrapé. Et donc, il cumule le deuil et le sentiment d'injustice. Alors, les arcs narratifs, on peut en imaginer des tonnes de variations. Généralement, on les regroupe, là encore, en trois catégories. Parce que j'aime bien les catégories. L'arc narratif le plus populaire et le plus courant dans la fiction, c'est l'arc positif. Dans l'arc positif, c'est ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. C'est-à-dire que le personnage commence avec un mensonge qu'il se raconte à lui-même. Puis, au cours de ses aventures, il prend conscience de son mensonge et du fait qu'il a besoin de se transformer. Et à la fin de l'histoire, le personnage a surmonté ses défauts. Il est heureux et tout va bien et tout le monde est content. Le personnage va devenir une meilleure version de lui-même. Et souvent, ce sont des thèmes, ce sont des arcs narratifs qu'on va retrouver dans les récits d'apprentissage, dans les récits de passage à l'âge adulte ou dans les histoires de rédemption. Deuxième catégorie, c'est l'arc narratif neutre. Dans ce type d'histoire, le personnage est déjà plutôt une bonne personne de base. Plutôt sympa. Donc, au début, le personnage a déjà conscience de la vérité. Il n'est pas troublé par un mensonge. Il peut avoir eu un passé traumatisant, pas la peine de vous priver là-dessus. Mais il a déjà appris à le digérer et à vivre avec. Et ce n'est pas quelque chose qui va empoisonner sa vie au quotidien. L'enjeu dans ce type d'arc narratif, ça va être qu'au cours de l'histoire, les aventures du personnage vont le pousser à douter de ce qu'il croyait au début, à douter de sa foi en la nature humaine, à subir des tentations diverses et variées. Et dans un arc neutre, le personnage ne va pas céder à ces tentations. Il va ressortir à la fin de l'histoire, renforcé dans ses convictions, dans ses croyances. Et souvent, dans les arcs narratifs neutres, le héros va aider les autres personnages à progresser sur un arc positif. Si votre personnage principal a un arc narratif positif, il peut être entouré d'autres personnages qui, eux, ont des arcs neutres et qui vont l'aider à prendre conscience de la vérité. Pour vous donner des exemples, des personnages comme Captain America, Steve Rogers, ou le Dr Watson dans Sherlock Holmes, sont des personnages qui ont un arc plutôt neutre. Ils sont globalement sympas de base, et ils n'ont pas une énorme transformation entre ce qu'ils étaient au début de l'histoire et ce qu'ils étaient à la fin. Pas au niveau de leur état d'esprit. Enfin, dernière catégorie, l'arc narratif négatif. Là, de façon assez logique, c'est l'inverse de l'arc positif, et les choses se terminent mal pour le personnage à la fin. C'est terrible. Mais devinez quoi ? Il y a aussi trois catégories d'arc narratif négatif. Oui, arc narratif négatif, c'est pas évident à dire. La première option, c'est la désillusion. Ça ressemble beaucoup à l'arc positif, dans le sens où le personnage commence avec son mensonge, il en prend conscience, mais la vérité qu'il découvre est une vérité vraiment tragique, et le personnage devient à la fin quelqu'un de cynique et de pessimiste, qui a perdu l'optimisme qu'il pouvait avoir au début quand il n'avait pas tout à fait conscience de la réalité. Ça correspond par exemple à un personnage comme Sansa Stark dans Le Trône de Fer. La deuxième option d'arc négatif, c'est la chute. Dans ce cas-là, le personnage toujours commence avec son mensonge, mais là, il refuse d'en prendre conscience, il ignore la vérité, ce qui souvent le conduit à une fin tragique et à la mort. Par exemple, si vous prenez les deux premières trilogies de Star Wars, dans la première trilogie, Anakin Skywalker a un arc narratif négatif de chute, et dans la deuxième trilogie, épisode 4, 5, 6, il a cette fois un arc de rédemption, un arc positif. La dernière option d'arc négatif, c'est la corruption. C'est le cas où le personnage prend conscience de la vérité, mais il choisit de préférer le mensonge en toute connaissance de cause, parce que le mensonge lui est profitable, et que la vérité implique des sacrifices qu'il n'est pas prêt à faire. Comme exemple, pour cette option-là, vous avez le parrain et le personnage de Michael Corleone. Dans tous les cas, ce qui est important à retenir pour un arc négatif, c'est que c'est important que la progression du personnage soit amenée de façon progressive. D'ailleurs, dans tous les arcs, c'est pareil. Mais l'idée n'est pas d'avoir un personnage qui a une personnalité très stable tout au long du roman, et d'un seul coup, à la fin, il change radicalement de point de vue, sans qu'on le comprenne trop d'où ça sort. Ça, vraiment, c'est à éviter. Alors, l'arc narratif, à quoi ça sert ? Eh bien, on peut y voir trois utilités principales pour votre roman. Tout d'abord, ça va vous permettre de construire votre thème, c'est-à-dire à mettre en avant le débat moral qui va être au centre de votre histoire, entre le mensonge que croit le personnage et la vérité qu'il doit découvrir, mais aussi avec tous les points de vue que les autres personnages pourront avoir sur ce sujet. Le deuxième intérêt, ça va être de créer des personnages plus complexes, plus travaillés, parce que oui, un personnage qui doit aller chercher une épée magique pour sauver le monde, c'est bien, mais c'est intéressant aussi de savoir quels sont ses doutes, ses hésitations, ses faiblesses, ses erreurs, tout ce qui va contribuer à le rendre plus humain, et donc tout ce qui va aider les lecteurs à s'identifier à lui. Le troisième intérêt, c'est que ça va apporter davantage d'émotions à votre histoire, et ce qui va faire que votre histoire, ça sera plus qu'un simple divertissement. C'est très bien le divertissement, mais si vous pouvez rajouter une couche d'émotions par-dessus, c'est encore mieux. C'est ce qui va permettre de faire en sorte que votre lecteur se souviendra encore plus de votre histoire. Et ça, ça passe effectivement par le fait de faire souffrir vos personnages, de les exposer à des terribles tourments intérieurs, pour au final les en sortir soit grandis et heureux, soit complètement détruits si vous êtes un auteur plutôt sadique. J'espère que vous y voyez plus clair sur le sujet des arcs narratifs, et que ça vous a intéressé autant que moi. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, et de vous abonner si ça n'est pas été fait. Si vous souhaitez approfondir les sujets de comment construire une histoire, comment construire une intrigue, comment construire son thème, comment construire ses personnages, sachez que mon programme de formation, le Manoir littéraire, va bientôt rouvrir ses portes. Pour son tome 1, de l'idée au plan détaillé, je vous invite à consulter le lien en description pour en savoir plus, et vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous dis à la prochaine, et écrivez bien !